Pour la première fois depuis la fin de la guerre et l'intervention de l'OTAN en 1999, tout le Kosovo, Albanais et Serbes, votait pour désigner ses maires. Mais les espoirs de normalisation se sont heurtés à la résistance des Serbes du nord du Kosovo. D'abord, ils se sont assez peu mobilisés. 4 heures avant la fin du vote, le taux de participation ne dépassait pas 13%. Mais surtout, le scrutin a été marqué par des violences dans le nord, à Mitrovica. Sur les coups de 17 heures, des hommes masqués ont attaqué des bureaux de vote, détruisant les urnes avant de prendre la fuite. Un groupe de hooligans est entré dans le bureau de vote dans le quartier nord de Mitrovica. Cet incident a gravement menacé l'intégrité du processus électoral, en effrayant les personnels de l'organisation des élections dans les bureaux des autres municipalités. La police locale ainsi que celle de l'OSCE se sont déployés dans la nuit, près des différents bureaux de vote attaqués. L'un des candidats à la mairie, de Mitrovica, a été agressé dans la rue par deux hommes masqués. Ils ont commencé à casser les urnes, à jeter les bulletins et à insulter les membres de la commission électorale. Une femme âgée a été grièvement blessée, l'un des agresseurs l'a frappé avec une chaise. Le bon déroulement du scrutin était une des conditions de la poursuite du rapprochement entre l'Union Européenne et la Serbie qui avait incité les populations serbes du Kosovo à se rendre aux urnes. Les violences, les intimidations et les appels au boycott qui ont marqué ces élections risquent de mettre à mal les futures négociations d'adhésion de la Serbie à l'Union Européenne.